Salut à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu spécial parce que j'ai rien préparé en termes de texte, je vais essayer de faire ça à l'improvisation la plus totale et on va parler aujourd'hui du mix des voix, je vais vous montrer un morceau que j'ai fait avec Pellerine le morceau il s'appelle Merci quand même, le lien est dans la description et donc je vais vous faire écouter le morceau et puis après on va diguer piste par piste ensemble pour voir un peu le traitement des voix, voilà voilà ! Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on va direct diguer dans la piste de voix principale et voir ce qu'on a comme effet donc voilà je vais vous faire écouter la voix sans traitement donc ça donne un truc comme ça Et donc la première chose qu'on a dans notre chaîne d'effets c'est un déesseur donc ça fait ça Donc très simplement ça détecte les S et puis ça les abaisse parce que les S ça peut très vite devenir agressif surtout quand on commence à compresser derrière donc la première chose c'est de déesser, nettoyer Ensuite j'ai un autotune, là c'est la version Waves Tune Real Time Vous voyez que les réglages sont pas hyper drastiques, on a une vitesse de correction assez lente et une vitesse de transition assez lente également donc ça fait ça Donc voilà très léger Ensuite on a un compresseur, le VBC Rack donc c'est une suite de trois compresseurs qui sont en chaîne Moi j'en utilise que deux pour celui-là, c'est deux réglages qui font sensiblement la même chose mais les deux compresseurs ils ont un caractère relativement différent et donc à chaque fois je vais vous le mettre On a plus ou moins 3db de réduction Et alors si je mets ces deux compresseurs bah c'est simplement parce que j'aime bien la couleur de chacun Et puis on a un rendu un peu plus smooth que si on réduisait directement 6db avec un seul compresseur Donc j'en mets deux en série et c'est pas le seul, vous verrez ça tout de suite Mais d'abord un EQ, tout bête, on vire les basses fréquences Voilà donc ça c'est la base, on dégage ce dont on n'a pas besoin Ensuite un peu de saturation donc c'est une simulation de tape saturation donc de la saturation à bande C'est un réglage assez smooth, 20% Donc ça c'est 100 Ça c'est avec Donc c'est pas grand chose mais ça rajoute une petite couleur encore une fois Ensuite on a un compresseur multiband qui vient compresser vers 300Hz Donc c'est là qu'on a les fréquences les plus chiantes C'est ce qu'on appelle la muddiness en anglais C'est un peu les fréquences caca les fréquences qui donnent un peu cette impression karaoké un peu dégueulasse On va compresser ça Ensuite un Sausage Fatener On n'a pas un réglage extrême non plus, on est à 10% Donc le Sausage Fatener c'est un compresseur et léger saturateur Donc encore une fois ça vient rajouter un petit côté crac crac qu'on aime Ensuite encore un compresseur, le Airvox de chez Waves A chaque fois chaque compresseur encore une fois il en fait pas beaucoup C'est l'ensemble des compresseurs qui va donner ce son compressé Qui est très à la mode en ce moment Donc là on a plus ou moins un décibel de réduction Donc c'est vraiment pas grand chose mais ça aide à mettre la voix au devant de la scène n'est ce pas Ensuite on a un EQ qui vient virer une petite fréquence dégueulasse Qui est pas là sur le couplet mais sur le refrain Je vous fais écouter ça Vous voyez c'est bien dégueulasse, ça dégage Voilà beaucoup plus propre Et donc voilà on a une reverb mais j'en reparlerai tout à l'heure On va d'abord parler des autres reverb parce que j'ai 4 bus ici 4 bus d'effet dans lesquels il y a des effets et dans lesquels j'envoie ma voix Donc le premier bus c'est un bus de reverb assez courte comme ceci Je vais remettre le couplet Donc ça c'est 100 Ça c'est avec Donc c'est le preset short vocal ambiance de chez Valhalla Vintage Verb Vous voyez qu'on a coupé tout ce qu'il y a en dessous de 1500 Hz et tout ce qu'il y a au dessus de 3000 Hz Donc en fait il reste pas grand chose, l'idée c'est juste de donner une petite sensation d'espace Stérioriser un rien la voix Même chose pour un slap delay qui fait la même chose, qui est très filtré High pass à 1.29k Low pass à 3.60 Donc ça c'est sans le slap Avec le slap Donc c'est léger, encore une fois ça donne une petite sensation d'espace Pour ce qui est du couplet on n'utilise pas encore la longue reverb ni le long delay Mais je reviens là dessus tout à l'heure Donc ça c'est le son de la voix principale on va dire, la voix lead Donc ça c'est vraiment le gros de ce qui va se passer dans le morceau Tout le reste ça va être essentiellement des décorations Et la première chose ça va être ce petit effet ici Donc c'est tout bête La voix principale elle part dans une piste dans laquelle il y a delay, reverb, un peu de distorsion Donc le Fruity Fast Dist, c'est la distorsion de base qu'il y a dans Eiffel Le Valhalla delay, mix à 100%, un delay assez court Une grosse reverb, encore une fois très filtrée Un limiter pour bien écraser le truc Et voilà on a notre petit effet Ensuite on a directement deux types de bacs qui viennent s'ajouter Donc des backing vocals Donc on a d'abord les bacs stéréo Donc ça c'est les bacs stéréo tout seul Ça c'est en contexte Et donc c'est simplement la voix lead pitchée d'une octave vers le haut Et qu'est-ce qu'on a ? On a encore une fois un des S'eurs Parce que l'idée c'est que si on superpose plein de pistes Les S commencent à se superposer et devenir vraiment super agressifs Donc on veut vraiment les réduire Surtout quand il s'agit de backing vocals Ensuite on a un doubleur Un doubleur L'idée c'est de dupliquer la voix pour qu'elle puisse élargir le champ stéréo Donc sans le doubleur ça donne ça Et avec ça donne ça Donc vous voyez que ça élargit le champ stéréo On a un EQ pour ne garder que les hautes fréquences Parce que l'idée c'est de pouvoir élargir le champ stéréo Sans sacrifier la place qui est nécessaire à la voix lead On compresse par dessus On compresse quand même pas mal Pas de temps que ça en fait On refiltre derrière Encore une fois l'idée c'est de garder que les aigus On recompresse avec un petit Sausage Fatterner Que maintenant vous connaissez On vire des fréquences un peu chiantes Je vous les fais écouter Pour le plaisir des oreilles Dégueulasse ça dégage Et finalement un Pro MB Encore une fois un compresseur multiband Qui va dégager tout ce qui dépasse on va dire du haut du spectre Regardez ce qu'il se passe Donc en gros dès qu'il y a trop de hautes fréquences C'est moi qui décide quand c'est trop Mais dès qu'il y a trop de hautes fréquences Hop il les abaisse Et on a un son beaucoup plus uniforme Donc ça c'est pour le premier type de back Le deuxième type de back c'est l'octave inférieure Comme ceci Donc sans les effets ça donne ça Donc voilà c'est juste la voix principale Pitcher une octave vers le bas Et alors ce qu'on fait dessus c'est que encore une fois on DS Pour les mêmes raisons que tout à l'heure On sature pour donner un petit grain Ensuite on filtre avec un EQ On re-DS par derrière Pour être vraiment sûr qu'on n'ait pas de S, de T, machin Tous ces trucs qui peuvent être très vite agressifs On refiltre encore Et on écrase le tout avec un limiteur L'idée c'est encore une fois d'avoir un son le plus linéaire possible Parce que comme c'est juste pour soutenir la voix principale On veut pas que ça repop par dessus Donc je vous fais écouter avec la voix principale par dessus Voilà ça c'est des petites décorations Ensuite deuxième partie du couplet On a donc encore une fois les back à l'octave du bas Que je viens de vous faire écouter Donc c'est ça On a aussi une tierce qui vient se rajouter Toute seule elle est un peu dégueulasse Mais avec la voix lead ça donne ça Donc c'est un peu le même traitement que pour les back de tout à l'heure Juste il y a un petit autotune en plus Pour vraiment être sûr que c'est tip top en termes de justesse On a le manipulator qui ici baisse un peu les formants Donc sans le manipulator ça donne ça Avec ça donne ça Donc ici c'est plus un choix créatif Qu'un choix vraiment de mix pour que ça sonne propre Mais je trouvais ça cool donc je l'ai mis Ensuite compresse Dubler encore une fois l'idée c'est d'élargir le champ stéréo Pour laisser la place à la voix principale On EQ tout ce qui est basse fréquence Donc en fait on essaye de garder surtout les hautes fréquences Parce qu'encore une fois l'idée c'est d'avoir un sentiment de clarté et d'espace Un petit EQ derrière qui vient virer ce qu'il y a un peu en trop Dans le milieu du spectre Encore un DSR par dessus Encore une fois on veut pas de ces foutus S qui viennent empiéter sur la voix principale On recompresse encore une fois les mids et on compresse le tout Encore une fois chaque compresseur compresse légèrement Mais mis bout à bout ils réduisent quand même vachement Et en utilisant comme ça des compresseurs en série On a un résultat beaucoup plus transparent Ensuite on a le vocoder Qui est sûrement ma partie préférée Et le vocoder tout seul ça va donner un truc comme ça Donc voilà moi le vocoder J'utilise manipulator Donc c'est tout bête Je lui dis les accords qu'il doit jouer Et lui il me les joue à la voix J'ai mis la stéréo au maximum encore une fois L'idée c'est d'avoir ses backing vocals sur les côtés Je DS avant le manipulateur Parce qu'en plus d'être chiant et de potentiellement empiéter sur la voix principale Les S ils sont très mal repris dans tout ce qui est logiciel qui gère le pitch Donc typiquement autotune, manipulateur etc. C'est toujours bien de DSC avant de passer dans ce genre de plugin Ensuite EQ encore une fois on vire la muddiness Donc autour de 300-400Hz parce que c'est des fréquences qui en termes de voix sont très peu flatteuses En tout cas pour la voix qui nous concerne On recompresse, on compresse un peu plus cette fois-ci En fait c'est pareil qu'avec le limiter tout à l'heure L'idée c'est d'avoir un son le plus uniforme possible Parce que c'est des backing vocals Ensuite RE High Pass Pour ne garder que le haut du spectre Un petit Tone Centric Alors c'est un peu compliqué à expliquer Je vous mettrai un lien dans la description qui explique ça Mais en gros l'idée c'est d'essayer d'avoir une simulation de préampe analogique Et donc c'est d'avoir un son un peu moins digital Allez voir, je vous mets une vidéo dans la description Le Sausage Fatner qui vient compresser encore une fois On vire encore une fois des fréquences très chiantes Que je vous fais écouter Parce que je vous aime bien Donc voilà, ça dégage Hop, encore une ici Hop Et on recomp... Ah non, on compresse pas du tout C'est un petit gate Donc voilà, pour virer potentiellement les petits bruits parasites qui peuvent rester Et avant d'attaquer le refrain, il reste ce petit adlib ici Le petit Tired Donc ici il est en trois parties Il y a d'abord ça Ensuite il y a ça Et ça Donc là je les ai tous traités comme une seule voix Ils partent tous ensemble dans la même piste Encore une fois c'est D et C C'est EQ Et pour ne garder que le haut du spectre C'est élargi avec le plugin Wider Qui est en gros le plugin Wider C'est juste la section Wider de Manipulator Mais comme c'est super cool Et bah ils en ont fait un plugin à part On vire encore une fois la Mudiness Vocal dublur pour hop Doubler la voix Donner une impression qu'il y a plus de voix Tout simplement Ensuite un petit delay Encore un EQ Qui vient une fois de plus Virer ce qu'il y a de basse fréquence Qui a pu être généré par le vocal dublur par exemple On va passer directement au refrain Donc sur le refrain En fait on a deux voix lead Donc on a la voix lead principale Qui faisait tout le taf en fait Le taf principal depuis le début Donc vous voyez que sur le refrain Comme sur la deuxième partie du couplet en fait Mais j'ai oublié de le préciser Là j'ai mis du coup un long delay Ainsi qu'une reverb un peu plus longue Là comme ça toute seule On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de reverb Mais dans le contexte On l'entend au final assez peu Et c'est l'objectif C'est d'avoir une sensation d'espace Sans trop non plus Qu'on ait l'impression de chanter dans une église Bref ce que je voulais dire C'est qu'on a d'abord cette voix lead Qui reste là Mais on a exactement le même traitement Pour l'octave du bas Qui est ici Donc voilà l'idée c'est que les deux ensemble Ça donne l'impression que c'est une seule voix Donc voilà c'est exactement le même traitement Sur les deux On a aussi les bacs stéréo qui viennent élargir Comme sur ce petit truc ici Qui venait décorer le couplet Ici là c'est vraiment sur tout le refrain Donc les bacs stéréo Le vocodeur On a aussi la petite tierce Qui était sur la deuxième partie du couplet Elle revient ici Donc encore une fois même traitement Donc là tout ce qu'on a pour l'instant Ça donne ça Donc vous entendez bien Les deux voix principales Elles restent bien au milieu Tous les bacs sont bien dans le champ stéréo L'idée c'est de vraiment prendre Le plus d'espace possible Avec les voix Mais de garder le focus Sur les voix principales Et ensuite On a des petits adlibs Qui viennent sur la deuxième partie du refrain Donc en fait l'idée C'était juste d'avoir un delay normal Qui remplisse un peu les trous Et puis finalement Ce que j'ai fait C'est que j'ai changé Le pitch de ce delay Pour faire une espèce de contre-mélodie Et donc là ici c'est fait en plus une octave vers le bas Avec une sensation un peu Que c'est chanté par un gros bonhomme quoi Donc ici l'idée c'est que ces adlibs Ils doivent rester relativement clairs Parce qu'ils arrivent à un moment Où il n'y a plus de voix Du coup à part eux Et donc ce qu'on a C'est un Easy Mix Oulala la honte C'est un logiciel sur base de presets Avec très peu de contrôle Et les ingéçons Ils me taperaient sur les doigts S'ils savaient que j'utilise ça D'ailleurs maintenant Ils vont me taper sur les doigts Au lieu de me donner sur Utip Alors que moi tout ce que je veux C'est de l'argent Donc on a tout simplement Un EQ Une compression Hop Je vais vous faire écouter Ce petit adlib Donc il passe quand même Dans delay, reverb, etc Mais donc là On a 100 Easy Mix Avec Easy Mix Donc voilà C'est juste un peu plus clair Un peu plus compressé Encore une fois Un déesseur Ça déesse quand même vachement Ensuite On a une petite distorsion Voilà Pour donner un petit peu de chaleur Un petit peu de caractère A tout ça Un petit EQ Un gros EQ Qui vient complètement niquer le son Filtrer ça De manière un peu téléphonique Voilà Hop Un autre EQ Qui vient virer l'excédent De haute fréquence Un compresseur Encore une fois Arvox Pas beaucoup de réduction Voilà 1.3 Un petit widener Voilà Qui vient bien élargir Le champ stéréo Et puis finalement On refiltre Une dernière fois par dessus Concrètement Je pourrais le faire Avec un seul EQ Mais ce serait beaucoup plus chiant Et j'aime bien le faire Comme ça par étape Je pense que ça pompe Un peu plus de ressources Mais l'EQ de base De FL Il est plutôt léger Donc ça va Je vous refais écouter Le tout ensemble Voilà Dernier truc Que je peux vous montrer C'est à la fin On a encore quelques couches Qui se rajoutent en plus Et donc potentiellement En termes de mix Ça peut être problématique Parce que plus on a d'éléments Plus c'est compliqué D'avoir un ensemble cohérent Mais regardez ce qu'on a Donc là on a toujours Nos deux voix lead Qui sont là Comme sur tous les refrains On a les back stéréo On a le vocoder Et en plus Et en plus on a des petits adlibs Qui viennent ici décorer Des trucs très saturés Je vous fais écouter Donc voilà Le traitement Un wider Pour mettre ça Un petit peu en stéréo Enfin quand même Pas mal en stéréo Mais moins en stéréo Que la plupart des autres trucs Pas mal de distorsions Encore une fois Un petit EQ Qui vient dégager La muddiness Et une petite fréquence horrible Que je vais vous faire écouter Voilà dégueulasse Ça dégage Et finalement On a cette petite phrase Qui est tirée du couplet Et qui donne vraiment Dans l'ensemble Cette sensation de finale Comme ceci Donc voilà C'est cette petite phrase Qui est Là Encore une fois Gros DSR Waves tune live Pour repiquer Bien comme il faut le pitch Un wider Pour mettre ça carrément A 200% C'est vraiment le réglage Le plus drastique Que j'ai fait de ce plugin C'est vraiment pour donner Cette sensation Que c'est vraiment Très large Très loin Encore une fois De la compression Le petit warm tape Donc la simulation De saturation A bande Encore une fois Pour donner un petit peu De caractère On filtre les basses fréquences Un peu des hautes fréquences Une résonance dégueulasse Qui dégage Et voilà On a fait le tour Je pense les petits amis Au bout de Une demi heure De cette putain de vidéo Au one shot Que j'enregistre Pour la deuxième fois Dites moi Si ça vous plaît Ce genre de format Moi je trouve ça intéressant A faire On verra un peu Comment ça se passe Pour la suite Si vous vous me dites Oui non c'est chiant On préfère des trucs Un peu synthétiques Je reviendrai A des trucs Un peu synthétiques Mais comme ça C'est cool Ça me prend pas trop De temps à faire On verra comment Je me démerde au montage Je vous rappelle évidemment D'aller écouter Et voir la chaîne De Pèlerine Avec qui j'ai fait ce morceau Que je trouve très cool J'en suis très fier Je m'auto-suce à foison Streamer à foison Donner sur Utip Merci beaucoup Bonne année Evanescence 2020 Avant la fin de l'année Voilà voilà Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501